Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va faire une petite vidéo tuto sur Space Engineer, ce fameux jeu auquel j'ai appris à jouer il y a quelques jours maintenant et j'en suis à bientôt à 60h. Il s'agit des premières choses primordiales à faire qui sont pour moi les plus importantes pour bien commencer sur un serveur multijoueur. Donc là c'est une partie vraiment en mode rien à faire tout ça et c'est plus pour vous montrer les premières choses à faire les plus vitales. Donc quand vous allez spawner sur un serveur vous allez arriver sur une sorte de petite capsule comme ça de vaisseau pourri que vous ne pouvez pas contrôler. Donc avec vos outils, je rappelle que ça c'est le premier, la touche 1 c'est pour fabriquer, la 2 c'est pour détruire et la 3 c'est pour miner. Vous allez prendre votre foreuse, clic gauche, clic gauche c'est pour miner et faire de la pierre et clic droit c'est pour faire des trous sans qu'il y ait de pierre qui sort. Donc clic gauche et vous allez pendant un bon petit 2-3 minutes prendre un maximum de pierre en fait. Vous allez voir c'est vraiment les premières choses à faire pour bien commencer une game que je vous conseille de faire ça. On voit qu'on va continuer un petit peu. Et en attendant je voudrais vous parler d'une application que je voudrais sponsoriser durant cette vidéo là. Une application Android qui s'appelle KESKESKEC. C'est une petite application, un jeu d'énigme que vous pouvez trouver sur Android. C'est globalement des photos et puis il faut reconnaître les noms des acteurs etc. Ça teste un peu vos capacités, vos capacités de connaissances en général. Donc entre potes ça peut être sympa, moi je l'ai testé et j'apprécie beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire au créateur, au développeur, ça lui fait toujours plaisir. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, le temps que j'ai fait ma petite promotion. J'ai récolté 3,3 tonnes 6 de pierre. Donc ensuite, vous allez dans la survival kit. Le survival kit c'est le plus important en fait quand vous avez votre vaisseau sans ça. Si vous le détruisez avec ça, vous voyez si vous faites ça, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà, tout simplement. Il faudra recommencer. Donc F, pour accéder directement au survival kit, vous allez placer votre pierre. Ok, je ne peux pas mettre beaucoup. Et là vous allez dans production. Alors, la touche contrôle. Le but ça va être faire du gravier en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué l'un coup. Ça va faire du gravier. Et en fait dans le gravier ça va vous sortir plusieurs minerais de différence. C'est-à-dire du fer, de l'or, etc. Et avec ça il va falloir que vous fassiez une première passerelle. Et le plus important c'est de produire de l'électricité dans le jeu. Donc avec cette passerelle métallique vous allez faire une éolienne. Et avec cette éolienne après vous allez pouvoir commencer à jouer. Et ce sera surtout, après c'est le début de la boîte de Pandore en fait. Donc là on va aller, on va faire fabriquer. Donc contrôle, clic gauche c'est pour en fabriquer 10. Et si vous faites shift, clic gauche c'est pour en mettre 100. Donc là vous voyez que j'ai fabriqué un peu de nickel, du silicium, du fer et du gravier qui ne sert strictement à rien. On va aller en prendre un petit peu. C'est juste pour vous montrer. Ça part très très vite. Après j'ai modé le serveur pour que ça aille beaucoup plus vite pour ne pas perdre de temps dans la vidéo. Parce que j'aime bien faire des tutos qui sont courts et très efficaces. Contrairement à tout ce qu'on peut voir sur le net et que ça m'énerve totalement. En fait c'est pour ça que c'est aussi une des principales raisons pour lesquelles j'ai fait des vidéos YouTube. Parce que j'aime bien les choses qui sont explicites, courtes et explicites. Voilà je le répète. Tac on va remettre de la pierre. Vous voyez ça travaille du coup ça travaille tout seul. Tac on va prendre des matériaux. Donc inventaire. On va prendre ça dans mon push. Ensuite ce que vous allez faire. Vous allez faire. Vous avez bloc de blindage léger. C'est la première chose qu'il faut faire. Comme je l'expliquais dans la première vidéo. Il faut faire des premières fondations pour débloquer le reste du matériel dans le jeu. Donc là vous allez faire bloc de blindage léger. Tac. Donc vous le mettez là où vous voulez faire votre base bien sûr. Vous n'êtes même pas obligé de le fabriquer. Donc moi je ne vais pas le fabriquer. Et ensuite vous allez dans wind. Donc moi il me faut du plaquage intérieur. Tac. Vous voyez on va aller dans production. Plaquage intérieur. Il me faut des lingots de fer. Voyons qu'on va les prendre encore. C'est très simple en fait. C'est une fois qu'on comprend la logique du jeu que ça va tout seul. Vous pouvez voir que dans ce petit kit de survivre. On peut déjà crafter des matières premières qui sont très importantes pour la suite du jeu en fait. Et après bien sûr on verra dans d'autres tutoriels que des survivals quitte. Il existe des raffineries en fait. Qu'on peut fabriquer des raffineries qui sont beaucoup plus grandes. Et qui proposent de fabriquer d'autres choses beaucoup plus utiles. Donc on va essayer d'avoir le nécessaire. Vous voyez là. On va essayer de remettre. Je ne sais pas si j'ai assez. 8, 9, 10. Je pense que ça va être bon. Tac. On va prendre ça. Il est mon bloc. Donc là j'en ai un petit peu. Je fabrique. Il faut fabriquer des achafaudages, des orniateurs. Et plaques d'intérieur encore. Échafaudage. Tac. Alors. Échafaudage. Je ne sais pas si j'ai accès à ça. Il faut encore prendre de la pierre. Donc là on va encore prendre de la pierre. Alors là on va remettre de la pierre. On va essayer de faire des échafaudages. Attendez la pierre. On va refaire. On va en armée de la pierre. Donc on va refaire du gravier. Voilà. En fait il va nous retravailler les choses. Comme il faut. Échafaudage. Regardez bien à chaque fois. Pour ne pas faire du surplus au début. 24. Donc production. 30. Là il va nous en fabriquer. On espère qu'il aille jusqu'à 24. Il s'arrête à 6. Voilà. Donc là on en a assez. Tac. Et là on va continuer à builder. Ordinateur. Il nous en faut 2. Donc on y retourne. Ordinateur. Où est-ce qu'ils sont? 10. Voilà. Donc on va replacer ça là-dedans. Voilà vous voyez. Les ordinateurs sont là. Et voilà. Et donc là du coup vous avez votre éolienne. Donc en fait il suffit de mettre un bloc comme ça. Pour que le courant passe. Et que votre lien ne disparaisse pas. Donc après ça dépend des modes. Mais généralement c'est comme ça que ça ne se passe. Je vous conseille de toujours mettre quelques-là sur un bloc. Vous t'en savez. Donc de garder les batteries. De garder ce survival kit. Mais vous pouvez enlever tout ce qui est réacteur. Tout ça pour avoir des matières. Tout ce qui est plaques. Et ensuite après commencer doucement à fabriquer tout ce qui est important. Pour la suite de l'évolution. Et bien sûr tout ça dans une autre vidéo. Moi je veux vraiment faire étape par étape. Et du coup pour cette petite vidéo. Je pense que ça va suffire pour bien commencer. Ce qui est le plus primordial. C'est l'électricité. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Banzai.